... François Bozizé est de retour en Centrafrique. L'ancien président des CHU en 2013 est rentré discrètement dans son pays. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. ... Le ravage des eaux en Afrique de l'Est. Les inondations ont occasionné la mort d'au moins 265 personnes. Les pays les plus touchés sont la Somalie, la Tanzanie ou le Soudan. Et puis en Inde, la loi sur la citoyenneté continue de faire grincer les dents. Les étudiants demandent l'ablogation de ce test qui marginalise la minorité musulmane. Une nouvelle épreuve pour le gouvernement de Narendra Modi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Le retour discret de François Bozizé en Centrafrique, l'ancien président de la République, est de retour dans son pays six années après sa chute et son départ en exil. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de son parti. François Bozizé est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international. C'est une vérité, a certifié le secrétaire général du parti politique centrafricain Kwanakwa. François Bozizé se trouve bel et bien dans la capitale centrafricaine, a-t-il martelé. L'SSG a promis lors d'une conférence de presse que dans les jours à venir, François Bozizé prendra la parole pour s'adresser à ses compatriotes. C'était au siège du parti du président déchu. Mais cette information, le porte-parole du gouvernement centrafricain n'y croit pas. Cette annonce ne me semble pas crédible, a-t-il toutefois réagi. Renversée en 2013 par la Séléka, une coalition de groupes armés rebelles qui s'étaient emparés de la capitale Bangui, l'ancien général arrivé au pouvoir en 2003 avait dû céder sa place à Michel Diotodia avant de fuir le pays. Depuis lors, ses avocats et ses fidèles militent pour que le gouvernement centrafricain autorise son retour. Il faut dire que François Bozizé est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé en Centrafrique en 2013 pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide. L'ancien président est également sous sanction des Nations Unies pour son rôle dans la crise centrafricaine en 2013. Cette dernière a été marquée par de violents affrontements communautaires entre populations chrétiennes et musulmanes, au cours de laquelle il avait notamment soutenu des milices anti-Balaka. Mercredi, le tribunal administratif de Bangui avait rejeté la requête des avocats de François Bozizé qui demandait un sursis exécutoire à cette circulaire afin de permettre le retour au bercail de l'ancien président. La reconnaissance du nouveau président élu en Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah, dont on s'est très influent dans le pays, a félicité Abdelmajid Teboun au lendemain de son élection. Dès le premier tour de la présidentielle, le chef d'état-major de l'armée a annoncé que l'armée appuiera le président élu. Les détails. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, a félicité ce week-end Abdelmajid Teboun au lendemain de son élection, dès le premier tour de la présidentielle. Le général Gaïd Salah a également salué les bonnes conditions sécuritaires dans lesquelles s'est déroulée l'élection, toutefois marquée par des troubles dans la région traditionnellement frondeuse et majoritairement en berbe et faune de Kabylie. Dans son message de félicitation publié sur le site internet du ministère de la Défense, il a annoncé que l'armée appuiera le président élu et estimé que Abdelmajid Teboun était expérimenté et apte à mener l'Algérie vers un avenir meilleur. Le général Gaïd Salah est l'homme fort de l'Algérie depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika en avril, sous la pression d'un mouvement de contestation. À 74 ans, Abdelmajid Teboun a été élu avec 58,15% des suffrages selon l'Autorité nationale des élections lors d'un scrutin qui a enregistré le taux de participation le plus faible de l'histoire des scrutins présidentiels en Algérie, soit 39,83%. – Et autre message de félicitation, celui du roi du Maroc, Mohamed VI, a adressé un message au nouveau président élu algérien, Abdelmajid Teboun, un message dans lequel il appelait à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre son pays et puis l'Algérie. Les rapports entre le Maroc et l'Algérie, faut-il rappeler, sont plombés depuis 40 ans sur la question du Sahara occidental. – Dans un bref message de félicitation adressé au nouveau président algérien, Abdelmajid Teboun, Mohamed VI appelle à la confiance mutuelle et au dialogue constructif. Le roi du Maroc a appelé à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre son pays et l'Algérie, alors que les rapports entre les deux pays voisins sont plombés depuis 40 ans par la question du Sahara occidental. La frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis 1994. la dernière rencontre entre leurs chefs d'État remonte à 2005. Les discussions sur le devenir de l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental sont au point mort depuis des décennies, malgré une récente tentative de relance des Nations unies. Le vaste territoire désertique situé au nord de la Mauritanie est en grande partie contrôlé par le Maroc, qui le considère comme sien et propose une autonomie sous contrôle. Le front polisario soutenu par l'Algérie, milite pour l'indépendance et réclame un référendum d'autodétermination. L'an dernier, le roi du Maroc avait proposé à l'Algérie un nouveau mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation pour relancer les relations qui échappent à la normalité. Formulé à quelques semaines des premières discussions sous l'égide de l'ONU, cette offre n'avait pas reçu de réponse. En Zambie, l'ambassadeur des États-Unis n'est plus le bienvenu après ses récents propos dénonçant la condamnation à 15 années de prison d'un couple homosexuel. C'est ce qu'a fait savoir le président du pays, Edgar Lungu, qui souhaite son départ. Les précisions à travers ce reportage. Le président zambien Edgar Lungu a estimé que l'ambassadeur des États-Unis dans son pays n'était plus le bienvenu après ses récents propos dénonçant la condamnation à 15 ans de prison d'un couple homosexuel. Le mois dernier, le diplomate américain Daniel Foote s'était publiquement dit horrifié de la décision de justice visant des homosexuels. Des propos qui avaient suscité des réactions extrêmement vives dans la très conservatrice à Zambie. Ce dimanche, lors d'une allocution devant une congrégation religieuse de Shoma dans le sud de la Zambie, Edgar Lungu, qui a vivement critiqué les propos de l'ambassadeur, a déploré que le diplomate promeuve des valeurs antichrétiennes. Vous devez savoir que nous avons formellement protesté auprès du gouvernement américain. Nous attendons leur réponse, car nous ne voulons pas de personnes comme ça parmi nous. Timanche soir, un porte-parole de la présidence a fait savoir que les propos du chef de l'État ne préfiguraient pas une expulsion du diplomate américain. Lors de sa sortie devant la presse, l'ambassadeur américain Daniel Foote avait qualifié de pourri les relations entre Washington et Lusaka. L'actuel gouvernement zambien veut que les diplomates étrangers soient dociles, avec un portefeuille grand ouvert et la bouche fermée. Rappelons que les États-Unis accordent chaque année une aide de 500 millions de dollars à la Zambie. Et j'en viens à présent à ces inondations qui frappent l'Afrique de l'Est. Deux mois de plus incessantes dans la région, qui ont donc fait des inondations également coulées de boue, ayant aussi submergé villages, maisons et champs, et causé aussi la mort d'au moins 265 personnes. Ces violentes intempéries ont contraint aussi des centaines de milliers de personnes à se déplacer. Une tempête tropicale est attendue sous peu en Somalie et de nouvelles fortes pluies sont prévues dans les prochaines semaines, faisant craindre des épidémies de maladies transmises par l'eau et à moyen terme un pic du nombre de personnes nécessitant une aide alimentaire d'urgence après la destruction des récoltes. Au Burundi, au moins 38 personnes sont mortes mercredi dans des glissements de terrain provoqués par les pluies sur les collines de l'ouest du pays, selon un bilan provisoire rendu public jeudi par la police. Le Kenya a été lourdement frappé. Selon un communiqué du gouvernement publié mardi, 132 personnes ont été tuées et 17 000 déplacées. Des écoles, routes et centres de santé ont été inondées et les systèmes d'évacuation des eaux usées ont été bouchés. Au Soudan du Sud, le Haut-Commissariat des Nations Unies estime qu'un million de personnes ont été affectées par les inondations qui ont recouvert les villes entières, aggravant une situation humanitaire déjà dramatique après six ans de guerre civile. Les inondations ont également touché 570 000 personnes en Somalie, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. En Tanzanie, au moins 55 personnes sont mortes selon un décompte établi sur des chiffres de la police. Ce total inclut 30 personnes décédées dans des inondations dans le nord-est du pays en octobre, 15 tuées quand leurs voitures ont été emportées par les flots de la ville de Tanga au nord-est et 10 mortes noyées à Moisa au nord en novembre. En Ouganda, 8 personnes sont décédées et 80 000 ont été déplacées par les inondations et coulées de boue cette semaine, a indiqué le ministre pour la préparation aux catastrophes. Les eaux situées près des côtes est-africaines sont en ce moment presque deux degrés plus chaudes que celles de la partie est de l'océan Indien, près de l'Australie, soient une différence bien supérieure à l'écart habituel. Les pays de la région sont sous forte menace. Le coordinateur spécial de l'Organisation des Nations Unies au Liban a plaidé, c'était lundi, en faveur d'une enquête sur l'usage excessif de la force dans la répression des manifestants dans le pays après un week-end d'affrontements entre protestataires et forces de l'ordre. La Croix-Rouge libanaise a dit donc avoir soigné sur place 40 personnes qui sont des manifestants aussi, des policiers. Le Liban connaît depuis plusieurs mois un mouvement de contestation inédit contre la classe politique qui se déroule globalement dans le calme. Il a toutefois pris une tournure plus violente ces deux derniers jours avec le recensement de plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants et les policiers. Le coordinateur spécial de l'ONU au Liban a soulié la nécessité d'une identification des instigateurs de la violence. Il estime ainsi nécessaire une enquête sur l'usage excessif de la force par les agents de sécurité. En effet, tirs de gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc, jets de pierre et accrochage à coups de matraque et de bâton ont émaillé la mobilisation le week-end écoulé près du siège du Parlement à Beyrouth. Avant le coordinateur, l'ONG Amnesty International a dénoncé un usage excessif de la force contre les manifestants. La ministre de l'Intérieur, Raya al-Assan, a avoué lundi l'existence d'erreurs appelant à une enquête sur les incidents et au respect de la liberté d'expression. La Croix-Rouge libanaise a dit avoir soigné sur place 45 personnes, manifestants et policiers et 28 personnes ont été transportées vers les hôpitaux. Les forces de sécurité intérieure ont de leur côté indiqué que 29 policiers avaient été blessés durant les affrontements. Le coordinateur spécial de l'ONU a par ailleurs commenté le nouveau report des consultations parlementaires pour désigner un premier ministre prévu lundi après avoir déjà été repoussé d'une semaine. Le chef du gouvernement Saad Hariri a démissionné le 29 octobre sous la pression de la rue, mais les trattations politiciennes traînent depuis. Les manifestants refusent son éventuelle reconduction et réclament inlassablement un gouvernement de technocrates indépendants des partis au pouvoir. Au lendemain des violences dans une université de New Delhi, nous sommes en Inde. Le mouvement de contestation d'une loi sur la citoyenneté gagne de l'ampleur et se propage dans ce pays. Un défi pour le gouvernement de Narendra Modi, pour la plupart des détracteurs de ce test. La loi s'inscrit dans la volonté du pouvoir nationaliste hindou de marginaliser la minorité musulmane dans ce pays de 1 milliard, 300 millions d'habitants. Le gouvernement du premier ministre indien Narendra Modi a du pain sur la planche. Au lendemain de violences dans une université de New Delhi, le mouvement de contestation d'une loi sur la citoyenneté gagne de l'ampleur et s'est propagée lundi. Une législation passée la semaine dernière facilite en effet l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, mais à la condition qu'ils ne soient pas musulmans. Pour la plupart de ces détracteurs, ce texte s'inscrit dans la volonté du pouvoir nationaliste hindou de marginaliser la minorité musulmane dans le pays dont le nombre s'élève à 1 milliard 300 d'habitants. En outre, dans le nord-est de l'Inde, foyer du mouvement la semaine dernière où six personnes ont déjà péri, les manifestants s'opposent au contraire à cette loi. Le motif est qu'elle entraînerait un afflux de réfugiés hindous du Bangladesh frontalier dans leur région à l'équilibre intercommunautaire déjà fragile. Ces heures ont fait de s'en blesser, principalement des étudiants, selon la directrice de l'université. Une cinquantaine de personnes détenues ont été relâchées lundi après avoir passé la nuit en cellule d'après la police locale. Lundi encore, au lendemain des heures brutaux entre protestataires et police à la grande université de Djamia Milia Ismailia de la capitale, de nouvelles manifestations se tenaient dans plusieurs autres villes. Cette intensification du mouvement fait suite aux rues des affrontements dimanche entre policiers et manifestants dans une université de New Delhi. Madame, ici pour enfin ce journal, merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision. C'est Cathy Vime. Au revoir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada